J'aimerais vous poser une question. Qui veut me dire ici ce matin la chose la plus importante pour moi? Qui peut me dire ça? Mais laisse-moi partager avec vous la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit devenir la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit devenir la chose la plus importante. Alors pour nous, papa, pour le père de famille, c'est quoi cette chose doit devenir la chose la plus importante? Toujours. Vous savez, dans le monde occidental, moderne, on dit que la chose la plus importante, c'est la humeur. est heureux. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche à être heureux. Mais la Bible ne le dit pas. Beaucoup de parents le pensent aussi, moi aussi, parce que nous disons pourvu que nos enfants soient heureux. Vous savez, cette philosophie est moderne. bien, autrefois, ce n'est pas ici. Autrefois, il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs de doblesse, il y avait des valeurs de satisfice. Nous n'avons qu'à nous rappeler une autre fois du Titanic. Lors de l'autre fois du Titanic, on disait que, on disait, les femmes et les enfants d'abord. j'en ai pas. Si ce matin, Titanic devait couler, si ce serait la même philosophie. J'en ai pas. Alors maintenant, c'est moi, c'est moi, c'est ma famille. Et en anglais, on dit « Oui, myself, and I ». C'est comme ça. Beaucoup de pères prétiens, beaucoup de parents prétiens se laissent mener par cette philosophie, le bonheur des enfants. Je ne l'ai rien pour que le bonheur des enfants. Je ne l'ai rien. Mais vous dites, moi aussi, je cherche pour le bonheur des enfants, de mes enfants, tout le monde. Mais sachez que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si pour nous, le bonheur, c'est la chose la plus importante, pour Dieu, ce n'est pas la chose la plus importante. L'important pour Dieu, c'est de chercher à nous glorifier. Et donc, la chose la plus importante pour nous, c'est de porter nos enfants à glorifier Dieu toujours. Les enfants peuvent être heureux, les enfants seront heureux. Nous pouvons encourager nos enfants à être heureux, mais à l'aise en recherchant la volonté de Dieu, tout en glorifiant Dieu. tout le monde qui associe le succès de nos enfants. Lorsque l'enfant apporte le carnet avec 7, nous disons donnez-moi lui, lorsqu'il apporte lui, nous disons donnez-moi l'oeuf. C'est l'oeuf. C'est l'oeuf. C'est bien beau. Mais en tant que parents, en tant que père de famille chrétien, nous devons montrer aux enfants la voie à suivre pour obtenir ce succès. car tout succès en l'oeuf du Seigneur mettent l'échec. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi de ses loins brève ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir finalement selon tout ce qui est écrit. Ah, c'est alors que tu auras du succès dans les autres. c'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu nous dit que nos enfants auront du succès quand ils reviendront la parole de Dieu. Ce matin, chère papa, que l'on fête chez vous, que l'on vous fête chez vos copains, que vous soyez considérés ou pas, vous n'aviez pas à vous-même. Vous voulez savoir que c'est une bénédiction d'être père de famille. Et comme toute bénédiction est accompagnée de responsabilités, vous avez tout le droit de répondre à vos responsabilités et de l'être fiers. Si ce matin, on n'a pas été le papa encore, on aurait dû être. Est-ce fini pour autant ? Non, je n'ai pas fini. Nous allons nous donner une nouvelle chance et je demande à chaque épouse ce matin, à chaque enfant ce matin, de donner une nouvelle chance au papa. Nous avons affaire à un Dieu qui relève, à un Dieu qui doit toujours la chance de faire toutes choses nouvelles et un Dieu qui donne toujours une nouvelle chance. Alors, cher papa, pourquoi ? Prenons la décision ce matin de recommencer avec nos enfants, de recommencer avec nos femmes. Et nous, enfants, écoutez, sachez que votre père est votre mère. Vous lui devez respect, obéissance, amour, soumission jusqu'à votre mort. Le Seigneur a mis à vos côtés votre père et votre mère pour que vous profitiez de nos expériences. Réveillez ceci, chers enfants, un enfant, même lorsqu'il ne reste pas toujours un enfant, reste toujours l'enfant de ses parents. À l'occasion de cette période de fête des pères, à l'occasion de notre journée de famille, je veux nous rejoindre à chaque papa de reconcilier leur façon de se comporter dans la vie. Agissez tel qu'à la fin de vos jours, vous en dites au moins que vous avez été un père enseignant, un père protecteur, un père qui avait poussé ses enfants à chercher à faire la volonté du Seigneur. Mais veux-vous chaque papa ce matin, c'est que vous soyez les pères dont vos enfants sont fiers et dont votre épouse heureuse. Vise le Seigneur dans sa compassion nous aider, nos papas, à accomplir le vieux et le chrétiennement dans notre rôle nous aider à devenir ses pères et ses mères dans l'Église, dans le froyé, dans notre société, en tant que joindre. In a-toi, merci. M'shah. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501